Le fameux dossier du cannabis thérapeutique en Creuse, un projet lancé cet hiver par Eric Correia, le président de la communauté de communes du Grand Guéret, dans le cadre du plan de revitalisation du département. Mais pour l'instant, seul le chanvre à usage industriel est autorisé. Voyez le reportage en Creuse de Johan Relat et Émilie Gouviera, Verleno. C'est une parcelle verdoyante dans le nord de la Creuse, sur laquelle cet agriculteur veille depuis qu'il l'a semée. Il y a presque deux mois. Là, il a encore un mois de croissance, donc en un mois, il a le temps de doubler, voire tripler. Donc c'est satisfaisant. Ce qui pousse ici, c'est du chanvre industriel. Même aspect que le cannabis, sauf que cette variété est légale, sélectionnée pour ne contenir qu'une très faible quantité de substances stupéfiantes. Avec les graines, Marien produit cette huile. Et avec les tiges de chanvre, des matériaux d'isolation. Mais pour ce chanvrier, interdiction de vendre ou d'exploiter les fleurs de chanvre. Donc ça, je ne peux rien en faire. Il faut les jeter. Une loi française que l'agriculteur voudrait voir changer. Car ces fleurs renferment un principe actif, le CBD ou cannabidiol, qui pourrait lui permettre de doubler les revenus qu'il tire de la plante. Même s'il y a des cannabidiols de présents dans ses têtes, je n'ai même pas la possibilité de les extraire. Il y a une économie fleurissante. Et moi, agriculteur français, je ne peux pas en bénéficier. Le cannabidiol, une molécule qui vaut aujourd'hui de l'or, en baume, en huile, ou même à vapoter. Cette substance jugée sans danger par les médecins est autorisée à la production dans la plupart des pays d'Europe. Elle aurait des propriétés relaxantes et antidouleurs. Pour ce patient creusois atteint d'une maladie rare qui attaque ses cartilages, ces quelques gouttes avalées chaque jour sont devenues un traitement alternatif. « Ça me calme tout ce qui est spasme et également tout ce qui est douleur. » En un an, ce petit flacon aurait permis à Jean-Baptiste Bournavaux de réduire de plus de 90% sa consommation de médicaments. « C'est un antidouleur très puissant, deux fois plus puissant que la morphine. » Des dérivés de l'opium, dangereux à haute dose. « C'est comme l'hypère assez puissant. » Et des traitements pour gérer les effets secondaires. Remplacés par cette fiole, disponibles sur ordonnance dans la plupart des pays d'Europe, mais pas en France. Une hypocrisie pour cet élu, ancien professionnel de santé qui demande que la creuse puisse expérimenter dès le mois de septembre la culture de cannabis thérapeutique. « On cultive aujourd'hui en France l'opium, des champs de pavots qui servent à fabriquer tous ces médicaments que vous pouvez voir là. Ça ne gêne personne. Et comment aujourd'hui, avec la dangerosité que l'on sait des dérivés de l'opium, je ne comprends pas pourquoi demain on ne pourrait pas avoir des médicaments qui sont dérivés du cannabis. » Une mesure attendue par les patients, mais aussi par les agriculteurs, comme Joanny Château. Si la creuse obtient sa dérogation pour cultiver le cannabis, il fera construire dès cette année une nouvelle serre chauffée comme celle-ci sur son exploitation. « On arrive à faire pousser des légumes soucières à 900 mètres d'altitude grâce à un système de chauffage écologique. Donc l'idée c'est de pouvoir faire pousser du cannabis thérapeutique. Plus rémunérateur que la courgette, le poivron. » Beaucoup plus rentable surtout que l'élevage, qui reste la principale ressource des agriculteurs de la creuse. Une activité de plus en plus difficile pour eux. « Souvent 70 heures de travail par semaine pour récolter à peine le SMIC. Donc l'idée d'avoir des productions végétales comme le chanvre thérapeutique, ça permet de diversifier notre revenu et d'avoir un revenu hors prime. C'est-à-dire qu'on n'est pas tributaire des aléas de la Commission européenne ou de l'État français. » Selon un récent sondage, 4 Français sur 5 seraient aujourd'hui favorables à la légalisation du cannabis thérapeutique. Une mesure qui pourrait rapporter jusqu'à 600 millions d'euros par an à l'État.